Direction la Côte d'Ivoire. Adama Bictogo marque un grand coup, Michel Bacbo au conseil municipal de Yopougon. Le député de Yopougon Michel Bacbo était le vendredi 3 novembre 2023 aux côtés d'Adama Bictogo, maire de la commune de Yopougon, dont il refusait de reconnaître la victoire, il y a quelques semaines. Adama Bictogo prône le vivre ensemble, c'est la conjugaison de nos idées qui vont permettre à Yopougon de connaître une véritable transformation, Adama Bictogo. La réunion du conseil municipal de ce vendredi 3 novembre 2023 a été consacrée à la gestion participative, au vivre ensemble et à l'union sacrée autour des projets de développement de la commune. Présence de Michel Bacbo et des élus issus des différentes listes, partis politiques Le maire Adama Bictogo a salué la présence de Michel Bacbo et des élus issus des différentes listes, partis politiques, à cette réunion. C'est la conjugaison de nos idées qui vont permettre à Yopougon de connaître une véritable transformation. Nous sommes déjà dans l'action mais c'est une action qui doit être participative et je souhaite que dans le conseil il n'y ait pas de spectateurs. C'est pour cela que nous allons différer la mise en place des commissions. A indiqué Adama Bictogo. Le maire annonce des actions d'envergure. Plusieurs projets ont annoncé ce vendredi par le pan Adama Bictogo, maire de la commune, à savoir, le ravalement des façades des immeubles aux abords des grandes voies, la construction de 06 centres de santé dans différents quartiers de Yopougon, l'embellissement des grandes entrées de la commune, plus précisément Carrefour Siporex. Le maire a également annoncé la mise en place du conseil des chefs Hatchan, la mise en place du conseil des chefs de communauté afin que toutes les forces vives de la commune prennent part au développement de la commune. Arrestation présumée de Guillaume Soro, un communiqué d'EU Ministère de la Justice fait mentir GPS. L'annonce a provoqué une onde de choc dans le pays. Dans un communiqué publié ce vendredi 3 novembre 2023, Génération et Peuple Solidaire, GPS, le parti politique de Guillaume Soro, a annoncé que des policiers ivoiriens étaient en Turquie pour procéder à l'enlèvement et à l'extradition de son leader. Ses agents de la police ivoirienne sont sous la direction de la procureure générale de la Cour d'appel d'Abidjan, Mme Nayé-Henriette épouse Sori, mentionnent ce communiqué publié sur la page Facebook de Guillaume Soro, et signé par son responsable de la communication, Moussa Touré. En exil depuis 2019, l'ancien Premier ministre et président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire est sous le coup d'un mandat d'arrêt international pour tentative d'atteinte à l'autorité de l'État, à l'intégrité du territoire national et des tournements deniers publics, lancés par les autorités ivoiriennes. Un discours lu ce vendredi par Mme Sori, les allégations portant sur son arrestation ont donc rapidement suscité l'inquiétude et l'indignation de ses nombreux partisans, ainsi que de l'opinion publique. Si pour l'heure, les autorités judiciaires ivoiriennes n'ont pas encore réagi à cette accusation, un communiqué diffusé ce vendredi après-midi sur Facebook, par le ministère de la Justice et des Droits de l'homme ivoirien vient contredire ces informations.